Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film coréen, Bad Guys Reign of Kao. Je ne sais pas si c'est une suite ou une adaptation d'une série coréenne extrêmement populaire qui est d'ailleurs disponible sur Netflix. Bad Guys Reign of Kao nous raconte l'histoire d'une petite poignée de personnages, des flics en quête de rédemption et quelques prisonniers qui ont été condamnés et qui donc, en se voyant proposer une mission de sauvetage, voient la possibilité de sortir de prison plus tôt. Je ne sais pas si je me suis très bien exprimé. Et qui vont se lancer à travers une traque pour rattraper quelques prisonniers qui se sont enfuis lors d'un transfert qui s'est mal passé. Alors Bad Guys Reign of Kao, ce n'est pas un film qui va se démarquer par son originalité. On va trouver une structure narrative assez classique et convenue qu'on a vu dans pas mal d'autres films, à savoir des personnages qui sont un petit peu opposés les uns aux autres mais qui vont devoir unir leurs forces pour un objectif commun. On va retrouver au casting le charisme en personne. Je veux bien sûr parler de Madong Seok qui encore une fois éclipse tout le reste des personnages et qui fait l'amour à la caméra à chaque fois qu'elle se pose sur lui. Le charisme de ce mec, c'est un truc de fou. On va donc, comme je l'ai dit, être dans une structure narrative plutôt convenue où les personnages vont savoir proposer une mission, vont voir qu'ils n'ont pas grand chose en commun mais qu'en creusant un petit peu, ils vont pouvoir unir leurs forces pour réussir à atteindre leur objectif. Et le déroulement du film va se passer comme ça. En fait, première partie, les personnages se rencontrent et élaborent des plans, opposent leur caractère et leur manière de faire pour qu'au final, dans la deuxième partie, ils commencent à travailler en équipe et ils réussissent donc à atteindre leur objectif, à savoir rattraper et remettre en cellule les prisonniers qui se sont échappés. Alors le film ne se démarque pas, comme je l'ai dit, par son scénario ou par ses personnages qui sont tous un peu déjà vus. Malheureusement, ça ne va pas non plus se démarquer du côté des scènes d'action. Le final est plutôt généreux, mais j'ai trouvé ça assez bâclé quand même. On va avoir quelques bastons, quelques échanges de coups plutôt sympas, dont un fight avec Madong Seok entièrement en plan séquence, un rapid fight d'une minute trente ou deux minutes qui est vraiment sympa, vraiment agréable et on sent toute la puissance et la force du personnage. Mais malgré ça, dans l'ensemble, les scènes d'action ne sont pas extraordinaires. On ne va pas assister à des chorégraphies vraiment révolutionnaires où on va vraiment bien mettre en valeur les personnages. Ça va être un peu convenu. On va avoir une trentaine de méchants qui vont s'avancer, quelques coups et les personnages qui battent en retraite. Pareil, on va avoir un affrontement entre un des personnages et un homme de main qu'on nous a un petit peu teasé pendant tout le film et qui va au final s'achever en quelques coups. C'est vachement dommage. Au niveau des motivations du méchant principal, c'est un méchant classique d'un film coréen, d'action classique. C'est un homme politique véreux qui a un plan pour contrôler toute la ville. Ça ne va pas se démarquer de ce côté-là. Voilà, je n'ai pas grand-chose à dire sur ce film qui se regarde mais qui n'est vraiment pas transcendant. Je ne me suis pas vraiment ennuyé mais je ne me suis pas follement amusé non plus donc je ne sais pas si je vous le recommande ou pas. Si vous êtes fan de la série télé, vous pouvez peut-être y trouver votre compte. Si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous, vous en avez pensé. Si vous vous projetez de le voir, n'hésitez pas à venir me faire un petit retour. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications pour ne louper aucune sortie que je vous proposerai à l'avenir sur la chaîne. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker et à la commenter. Ça donnera plus de poids au film dont je parle. Et moi sur ce, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Personnellement, je suis en vacances jusqu'à lundi prochain donc ça va me faire énormément de bien. ça va pouvoir me permettre de décompresser de l'hôpital un petit peu et de retrouver ma petite famille. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle critique de film asiatique. Ciao et prenez soin de vous !